C'est bon. Désolé. Vous me coupez la parole, ça n'a pas marché, ça va aller. Dieu est grand, c'est vrai. Amen. On l'a chanté. Là, ça va aller mieux. C'est un problème de pile. Je ne suis pas trouvé la pile. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans Jérémie. Jérémie, chapitre 7, le verset 1er. Mais sans conduire par la parole de Dieu, à travers de la pensée que Dieu a mis sur mon cœur, mais ce matin, cette pensée, c'est qu'il est peut-être temps, peut-être pour nous, de réformer nos voies aussi. De réformer nos cœurs et nos pensées afin de nous approcher davantage encore du Seigneur, de laisser agir dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Jérémie, chapitre 7, le verset 1er. Je vous laisse chercher. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez dans ses portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple d'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous ne vous opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité à l'éternité. Amen. Ce matin, j'avais à cœur de parler de la réforme. Je ne sais pas si vous aimez les réformes. Alors on va dire oui parce que c'est bien, mais je crois que le peuple français est un peuple de révolutionnaires, plus que de réformateurs. On aime bien les révolutions parce qu'on veut tout changer. Mais en voulant tout changer, on ne change rien. Parce que ce qui importe, c'est de changer ce qu'il y a dans le cœur, de changer ce qu'il y a au plus profond des vies et seule une réforme. Une réforme peut changer nos cœurs et nos vies. La réforme, la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est faire subir à quelque chose des modifications importantes destinées à l'améliorer. Amen. Faire subir quelque chose, des modifications importantes afin de l'améliorer. Et est-ce que nous voulons nous améliorer ce matin ? Amen. Dans notre vie de témoin de Christ, il faut se former parfois. Et lorsqu'on se forme avec la parole, on est transformé. Parce que la parole nous transforme, elle transforme nos cœurs, elle transforme nos vies. Parfois avec le temps, malheureusement, on est déformé. L'usure du temps nous déforme et nous dévoine parfois de la vérité de la parole. Et ce matin, Dieu nous invite de nouveau à réformer nos voies, à revenir pleinement et totalement au Seigneur. Nous désirons vivre des temps de réveil, enfin je l'espère, de voir la puissance de Dieu se manifester, de voir la gloire de Dieu agir. Mais est-ce que le véritable réveil ne vient pas d'abord d'hommes et de femmes qui se repentent ? Est-ce que le véritable réveil ne vient pas d'abord d'hommes et de femmes qui réforment leur voie ? Est-ce que le réveil n'est pas d'abord une repentance ? Dans nos cœurs, dans nos vies, faisons le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Souvent, on associe le réveil à des prodiges, à des miracles. Mais ça, ce ne sont que les conséquences du réveil. Ce n'est pas le réveil, c'est parce que des hommes et des femmes ont réformé leur voie, leur cœur, parce qu'ils sont pleinement entre les mains du Seigneur que ces choses peuvent se produire, et non pas à l'inverse. On dit souvent, et il y a ce cantique qui dit, Seigneur, réveille-nous. Mais ce n'est pas au Seigneur de nous réveiller, c'est à nous de nous réveiller. Paul dira aux Romains, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure pour vous de vous réveiller enfin de votre sommeil. C'est l'heure pour toi, pour moi, de nous réveiller de notre sommeil. Alors vous allez me dire, mais je ne dors pas. Mais non, je ne dors pas, je suis réveillé, mais oui, ton corps est réveillé. Mais est-ce que tu es vraiment réveillé au niveau de ta vie spirituelle ? Est-ce que tu es vraiment en marche avec le Seigneur ? Est-ce que tu es vraiment de l'avant ? Est-ce que tu progresses dans ta foi ? Écoute-tu me dire que quand on ne progresse pas, on régresse. Est-ce que tu progresses aujourd'hui dans ta foi ? Est-ce que tu vas de progrès en progrès, comme dit la parole de Dieu, ou est-ce que tu sens que c'est dur ? Tu aimerais, mais il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre, et sommes-nous prêts, ce matin, à prendre ces décisions pour avancer et progresser avec le Seigneur ? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'elle est importante et elle déterminera notre vie d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Sommes-nous prêts, aujourd'hui, à nous remettre en cause ? Suis-je prêt à me remettre en cause ? Suis-je prêt, peut-être, à revenir à ce feu qui était le mien lorsque je me suis approché du Seigneur ? Lorsque Jésus a touché mon cœur, Jésus dira « Je suis venu avec mes brebis et la vie » et qu'elle est en abondance. Jésus veut que nous ayons une vie en abondance, non pas seulement une vie matérielle, bien qu'il pourvoit parfaitement, mais surtout et avant tout, une vie spirituelle en abondance. Ce matin, est-ce que nous vivons, chacun en particulier, je pose la question à chacun et à moi-même, est-ce que nous vivons une vie spirituelle abondante ? Si c'est oui, alléluia, que ça puisse se prouver par des actions, si c'est non, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas une vie abondante spirituellement ? Jésus dira qu'il est le bon berger, qu'il est le bon berger, qu'il prend soin des brebis. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie aujourd'hui avec le Seigneur, peut-être que tu lui appartiens, c'est bien, peut-être que tu découvres Jésus seulement, que tu t'approches du Seigneur, mais sache qu'il est celui qui est mort à la croix pour toi. Sache qu'il est celui qui a donné sa vie pour toi et qui veut ce matin que tu te tournes vers lui, que tu te donnes vers lui afin qu'il puisse lui conduire conduire et diriger ta vie. Il est ce berger qui veut te ramener dans la bergerie, toi qui t'es égaré, toi qui t'es éloigné, il veut te ramener et te chercher afin de te ramener auprès de lui, afin que tu aies en lui l'abondance de la vie et de la vie éternelle. Alléluia ! Nous savons que pour vivre des temps de bénédiction et des temps de réveil, nous devons laisser le Seigneur agir pleinement dans nos vies. Il n'y a pas de choix. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est qui est le maître de ma vie ? Ce matin, qui dirige ta vie ? Est-ce toi ? Ou est-ce que tu as laissé les rênes de ta vie entre les mains du Seigneur ? Vous savez, il y a un cantique qui est très ancien qui disait « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, c'est bien, il n'y a pas que moi qui le connaît, tout a changé. » Amen ! C'est vrai que lorsqu'on s'est donné à Christ, tout a changé. Il y avait eu la paix. Il y a la joie qui était là dans nos cœurs, qui était là même dans les difficultés et les épreuves. Aujourd'hui, as-tu la joie du Seigneur dans ton cœur ? As-tu la paix du Seigneur dans ta vie ? Je pense qu'en tant que chrétien, aujourd'hui, il nous faut un réveil. Mais avant tout, un réveil dans nos cœurs. Un réveil dans nos vies disant « Mais aujourd'hui, je veux changer. Aujourd'hui, je décide de réformer mes voies, de réformer ma vie, de réformer mes priorités. » Amen ! Sommes-nous prêts à bouleverser nos habitudes ? C'est compliqué, les habitudes. On a tous des habitudes et on est bien dans nos habitudes. Moi, je les aime bien, mes habitudes. Vous savez, du temps de Jésus, les religieux avaient leurs habitudes. Et ils ont imaginé un Messie qui viendrait pour libérer le peuple par la force. Jésus est venu. Mais ils avaient tellement dans leur tête prévu la manière dont Jésus devait agir qu'ils n'ont pas reconnu comme le Messie. Il était là, le Seigneur. Il leur a dit « Je suis le Messie ». Mais eux n'attendaient pas ce Messie qui aime, ce Jésus qui pardonne, ce Jésus qui relève, ce Jésus qui allait donner sa vie pour l'humanité. Et ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient Jésus, mais ils avaient tellement prévu de le voir d'une certaine manière qu'ils n'ont pas reconnu. On dit « Seigneur, réveille-nous », mais le réveil, le Seigneur l'a prévu. Il est là. Seigneur, je veux me réveiller afin de rentrer dans la dimension de ta vie, de cette vie spirituelle aujourd'hui. C'est-à-dire, en tant que chrétien, on nous a appris à dépendre beaucoup du Seigneur. C'est vrai, mais on a notre part à faire. Moi, je le crois. Si je ne fais pas ma part, j'attendrai toujours. Je suis toujours en train d'attendre. Je peux croire en Dieu. Je peux aimer Dieu. Mais si je ne m'engage pas. Si je ne fais pas le pas de la foi, j'attendrai toujours. J'attendrai toujours. Et le peuple d'Israël attend toujours le Messie parce qu'il ne l'a pas reconnu quand il est venu et qu'il ne veut toujours pas le reconnaître. Nous attendons beaucoup du Seigneur, mais Dieu attend que nous agissions. Ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui sommes là par l'adoration, mais sans agir. Il faut que nous agissions pour le Seigneur et nous relever et réveiller pour le Seigneur. Il faut peut-être repasser par ce temps de repentance, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être nous humilier sous la main de Dieu. Parce qu'à part, on nous dit que si nous nous humilions, lui, il nous relève. Il nous relève au temps convenable. Alléluia. Peut-être reconnaître nos faiblesses, et c'est important. Reconnaître ses faiblesses, c'est dire au Seigneur, Seigneur, je veux faire un point sur ma vie, tu vois, tout ce qui ne va pas. Je veux changer. Je veux que ces choses changent. Je veux faire ce qu'il faut pour changer et j'aurai besoin que tu m'aides après pour qu'elles se mettent en place. Mais prendre une décision pour le Seigneur, dis-le, Seigneur, j'en veux plus. Je veux plus mentir. Je veux plus tricher. Je veux vraiment que dans ma vie, ou autre chose, je veux chose, c'est plus simple. Je suis dans le life. Il nous faut réaliser nos faiblesses, les porter devant le Seigneur, afin que Lui nous aide. Et pour cela, il nous faut prier. Amen. Et il nous faut encore prier. Amen. Et il nous faut toujours... Ah, vous avez entendu, c'est clair. Ah, ça me rassure franchement. Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire, là ? Et une fois qu'on a prié, il nous faut agir. Si je reste dans la prière, il n'y a rien qui changera. Il faut que je me lève et que je commence à agir. La première des choses, c'est dans mon cœur. Agir dans mon cœur, réveiller mon être tout entier, afin qu'ils puissent vraiment changer et évoluer. La première des choses, c'est de prendre conscience. On fait un arrêt, on s'arrête un petit peu, et puis on dit, Seigneur, bon, aujourd'hui, tu vois ma vie, je veux m'arrêter et faire le point avec toi. Prendre conscience de ce qui est bien, parce qu'il y a des choses bien. Amen. Heureusement. Même beaucoup de choses bien. Alors, être positif ce matin. Mais il y a aussi des choses qui doivent changer. Certaines choses qui sont là, ancrées dans nos habitudes, dans nos vies, et qui sont tenaces. Si nous voulons vraiment prendre conscience qu'il y a des choses qui sont changées, nous irons de progrès en progrès, comme dit la parole de Dieu. Et nous devons aller de progrès en progrès. Vous savez ce qu'il y a de dangereux ? Ce sont les mouches mortes qui sont là dans nos vies. C'est que les astres qui diront les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ecclesiastes, chapitre 10, verset 1er, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. La parole nous dit que nous sommes une bonne odeur de Christ. Amen. Pour être une bonne odeur de Christ, il faut avoir un bon parfum. Mais si mon parfum est infecté par ces mouches mortes, mon cœur sera affecté, lui, parce que je ne pourrais pas être cette bonne odeur de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a eu des mouches dans nos vies. Alors une mouche, quand elle est vivante, on l'entend. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais ça m'agace. On a envie de l'attraper, mais elle est trop rapide. On se dit, tiens, je vais attraper la mouche, mais je n'y arrive pas. Et un jour, elle meurt. Ces mouches mortes, là, elles sont plus dangereuses que les vivantes parce qu'elles sont là dans nos vies et elles affectent notre vie et elles infectent notre vie aussi. Ces mouches mortes, elles sont multiples et différentes pour chacun d'entre nous. C'est peut-être le manque de pardon. C'est peut-être le mensonge. Toutes ces choses qui sont, en fin de compte, les œuvres de la chair, Galate 5, et qui nous tiennent encore, aujourd'hui, liés. Nous n'avons pas les mêmes mouches, mais dans nos vies, il y a des choses qui sont à changer. Et la plus dangereuse, c'est la 7C. Méfiez-vous d'une mouche 7C parce que c'est là, elle vous endort et on ne se réveille plus, là. Alors, si vous voyez une 7C fuyez en courant très vite, là, elles sont dangereuses. Dangereuses, pardon. Je ne veux pas dire de ces mouches parce qu'on vit avec. On s'habitue à ces choses. Elles restent en nous et elles prennent place en nous. Et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. On n'arrive pas à s'en défaire et elles viennent ruiner notre vie. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas pardonné, il vivra toujours avec ce manque de pardon et il sera toujours dans la souffrance toute sa vie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Parce qu'il y a un truc qui me gêne. Parce que je ne suis pas pleinement dans la paix de Christ. Le pardon, c'est important et il faut nous pardonner les uns les autres. Il faut se pardonner les uns les autres, se pardonner dans les couples. C'est important. S'aimer dans les couples et passer au-delà de ces choses qui sont réelles, mais le pardon est une chose réelle. On ne va pas oublier parce que seul Dieu peut oublier. Mais le pardon, on va vivre avec parce que le Seigneur nous aura guéris. Ce ne sera plus qu'une cicatrice en nous. Ce sera réel, mais elle ne nous fera plus mal parce que ce pardon aura été sincère et total dans nos cœurs. Quelles sont tes mouches mortes ? Ces mouches mortes qui sont là dans ta vie, quelles sont ces mouches qui t'empêchent d'aller et d'avancer avec le Seigneur ce matin ? Paul dira aux Corinthiens que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles aujourd'hui. De Corinthiens 5, verset 17. Est-ce que dans ta vie, toutes choses anciennes sont passées ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui dans ta vie te gênent, te bloquent, t'empêchent d'avancer avec le Seigneur ? Vous savez, dans une barque, ça sert à avancer dans l'eau, mais si je suis toujours pris sur le quai avec les amarres, je vais pouvoir ramer toute ma vie, je n'avancerai pas beaucoup. Parfois, nous sommes comme ça, nous avons envie d'avancer avec le Seigneur, mais le problème, c'est qu'on n'a pas laissé, on n'a pas divisé, c'est pas divisé des amarres, et on est toujours attaché au quai, là, et puis on rame, on rame toute notre vie parce qu'on n'a pas laissé des choses anciennes derrière nous et parce qu'elles nous poursuivent et qu'elles nous suivent encore aujourd'hui et qu'elles nous travaillent. Ce sont des mouches mortes, ça, dans nos vies. Elles nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Ce matin, quelles sont ces mouches qui sont là dans ta vie et que vas-tu en faire ? On peut continuer à vivre avec, c'est pas gênant, sauf qu'on ne pourra jamais avancer, sauf qu'on ne pourra jamais progresser et aller de l'avant. Pierre nous dira une chose importante, humiliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable et il dira, déchargez-vous de lui, sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce matin, si nous voulons réformer nos voies, nous devons nous décharger sur le Seigneur de tout ce qui est soucis, tout ce qui est difficultés. Et comment se décharger ? C'est en les exprimant. Si je ne peux pas quelque chose, je ne peux pas le réaliser. C'est notre vie personnelle avec le Seigneur, n'hésitons pas à lui apporter ces choses. Lorsque nous nous tournons devant le Seigneur, le Seigneur lui connaît toutes choses, mais il a besoin et il veut que nous puissions nous les exprimer. Vous savez, quand on exprime les choses, quelque part, c'est qu'on en prend conscience encore plus et qu'on a besoin de les dire pour que le Seigneur puisse encore plus agir et changer nos cœurs, nos pensées. Réformer nos cœurs, c'est la première des choses, c'est important. Mais il faut aussi réformer nos actions, nos vies. C'est bien de réformer ses pensées, mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien. C'est des notions de belles paroles qui n'apporteront rien. La parole dira heureux l'homme qui écoute les paroles mais qui la met en pratique. Heureux l'homme qui écoute la parole et qui la met en pratique. Ce matin, sommes-nous des hommes et des femmes qui mettons en pratique la parole ? Vous allez me dire oui, Amen, Alléluia, on est merveilleux. Mais la mise en pratique, ce n'est pas sur le dimanche d'après seulement ou dans la semaine d'après. La mise en pratique, c'est une mise en pratique qui va durer dans le temps. Vous savez, moi, je suis toujours étonné quand on prêche sur la prière. La semaine d'après, on est nombreux à la prière. Merveilleux. La semaine suivante, on est un petit peu moins et puis un petit peu moins, un petit peu moins. Venir combattre la prière, c'est un choix. Alors, quand la parole nous parle, on est sensible à la parole, mais dans le temps, qu'en est-il ? Qu'en est-il dans le temps de nos choix, de nos décisions ? La parole nous invite à persévérer, à persévérer dans la foi et à persévérer dans le service pour le Seigneur. Persévérer, ce n'est pas sur 15 jours, 3 semaines, c'est sur le long terme. Sommes-nous des hommes et des femmes qui persévérons dans le service pour le Seigneur ? Sommes-nous des hommes et des femmes qui sont prêts à agir pour le Seigneur, prêts à se lever pour lui ce matin, prêts à changer, prêts à changer nos habitudes. On est bien dans nos habitudes, mais celles-ci ne sont pas bonnes pour nos vies et pas toujours bonnes pour nos vies. Il faut que notre vie soit en parfait accord avec la parole de Dieu. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Certains qui ne sont faits pas l'effort, ce ne sera jamais possible. Nous ne sommes pas parfaits. Non, non, c'est vrai, on n'est pas parfaits. Non, c'est vrai, vous. Non, mais je vois que... Ah bon ? Non, 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 ce n'est pas une révélation. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons aller de progrès en progrès. Amen. Ça, c'est possible. Être parfait, ce n'est pas possible. Mais progresser, c'est possible. C'est possible si nous décidons de progresser. Et ça, ce n'est pas le Seigneur qui décide, c'est nous. C'est notre choix propre et profond. Est-ce que ce matin, je décide de progresser ? Est-ce que ce matin, je décide de passer plus de temps avec le Seigneur ? Est-ce que je suis prêt à changer ma manière peut-être de prier parce qu'on aime bien nos prières habituelles ? Je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi, j'aime bien, j'avoue. Et on prie toujours à peu près de la même manière et du coup, on est moins sensible et on laisse moins le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Sommes-nous prêts à changer ? Ce matin, sommes-nous prêts à réformer nos voies, réformer nos pensées ? J'ai parlé de la prière parce que c'est tellement important, tellement, qu'elle soit individuelle chez nous et si nous avons des vies de prière individuelles, ça serait percuté dans l'Église, inévitablement. La prière, c'est vital pour nous, c'est la respiration de nos cœurs, de nos vies, de nos âmes, de la parole, mais c'est une réalité. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas continuer. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avancer. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas sera toujours entre deux eaux, tiède avec le Seigneur parce que c'est ce qu'il nous faut à chacun en particulier. Alors vous allez me dire, mais on parle toujours de la prière, oui, mais c'est tellement important, tellement important de prier le Seigneur. Jésus dira, veillez et priez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, veillez et priez. La prière, c'est nécessaire pour nos vies, mais la prière est nécessaire pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et si je ne suis pas là pour combattre avec mes frères et soeurs dans la prière au milieu du peuple de Dieu, qui va le faire ? Qui va combattre ? Qui va venir intercéder pour ce pays, pour cette région, pour nos frères et soeurs malades, pour les besoins de l'Église ? Dieu compte sur nous. Ce n'est pas Christophe qui compte sur vous. C'est Dieu qui compte sur nous. Parce que Dieu nous a appelés à cela. Alors on ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un, on vient parce qu'il est nécessaire pour nos vies de prier, de tenir devant le Seigneur, de combattre au combat de la foi. Ça, c'est notre responsabilité. Et même si on n'a pas envie, ça arrive, même si on n'a pas envie, il est bon de se faire violence. Parce que lorsqu'on se fait violence, nous progressons, nous sommes au-delà de nos envies personnelles pour faire la volonté de Dieu. C'est Esaïe qui a invoqué l'Éternel pour Ézéchias. Ézéchias, pardon. La parole nous dit que l'ombre a reculé de 10 degrés. La prière fait reculer les ténèbres. Amen. Je répète, la prière fait reculer les ténèbres. On ne vient pas pour faire plaisir, on vient parce qu'il y a un combat, un combat spirituel. Alors, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas visible, mais combien il est important. La prière fera toujours reculer les ténèbres. Mais si je ne suis pas là pour prier, qui va le faire ? Qui va le faire ? Ce matin, nous avons peut-être envie de vivre des temps de miracles et de prodiges, et c'est normal. Mais avant toute chose, nous devons nous remettre en cause. Je dois me remettre en cause. Tu dois te remettre en cause par rapport à ta vie, par rapport à ce que toi, tu fais, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton engagement pour Jésus. Je ne parle pas de l'engagement pour l'Église parce que c'est qu'une conséquence de l'engagement pour Jésus. Tu dois te poser la question, mais où j'en suis aujourd'hui ? Où j'en suis dans mon engagement ? Quelle est la place que je laisse au Seigneur dans ma vie aujourd'hui ? Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai mon travail. C'est vrai. J'ai mes soucis, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai plein de choses. Mais j'ai le Seigneur. Et je crois que si nous mettons du temps à part pour Lui, Lui agira et pourvoira parfaitement à nos besoins. Amen. On l'a expérimenté. Moi, combien de fois j'ai expérimenté ces choses-là où en mettant le Seigneur en premier, les choses s'ouvraient toutes seules. C'est merveilleux. Et croyez-moi, ça n'est pas une brouille. Connaissant mes capacités sur certaines choses, ça n'est pas de moi. Simplement, lorsque le Seigneur est notre priorité, le Seigneur pourvoie à nos besoins aussi qu'ils soient matériels. Amen. Pas de doute là-dessus. Le livre de Néhémie nous parle d'un homme, Néhémie, qui ne s'est pas contenté de prier, mais qui s'est mis en action pour relever le temple, le temple de Jéusalem. Ils ne savent pas se contenter de prier. C'est bien de prier, mais il faut aussi nous mettre en action. C'est dur parce que le temple a été détruit en partie et il a fallu remonter ça pierre par pierre, morceau par morceau et c'est dur. Maintenant, on a des matériaux qui nous permettent de monter des murs complets rapidement. En ce temps-là, ce n'était pas le cas. Il fallait prendre pierre par pierre et les remettre les unes après les autres et c'était dur. C'était compliqué. De plus, il y avait l'ennemi qui était là et qui les empêchait d'agir. Mais Néhémie avait décidé de reconstruire le temple, le mur du temple. Et il avait pris ça comme décision claire et nette. Il a prié pour ça. Dieu a permis qu'il le fasse. Mais Dieu ne l'a pas fait à sa place. C'est le Dieu qui a fait tomber les mureilles de Jéricho et très bien pu restaurer le mur du temple. Mais c'est à nous de le faire. C'est à lui de le faire. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir. Et si nous agissons, nous aurons Dieu qui va nous accompagner, nous conduire et nous aider. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes disposés à faire notre part de travail dans l'œuvre, dans notre vie, Dieu pourra agir et voudra agir. Mais si aujourd'hui, nous voulons c'est Dieu faire toutes les choses, il n'y a rien qui se fera. Jamais rien. Que ce soit dans l'évangélisation, c'est bien de dire qu'il faut évangéliser, mais s'il n'y a personne qui se lève, c'est bien de dire que je vais prier pour l'évangélisation et pour les frères qui vont évangéliser, mais si je ne vivrai pas moi-même, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Que ce soit dans la vie de chaque jour, on a besoin de se décider et de se lever pour le Seigneur. Ce matin, sommes-nous de celles et de ceux qui sommes prêts à réformer nos voies. Ce matin, es-tu prêt et prête à réformer ta voie, tes voies, à réformer tes priorités, à redonner au Seigneur toute la place qui doit être la sienne ? Te laisser conduire par le Seigneur, le laisser te parler parce qu'il est celui qui nous parle. Amen. Moi, je crois qu'il nous parle encore aujourd'hui, mais parfois, on doit avoir des bouchons dans les oreilles. C'est la série humaine, parfois, quand vous avez un peu de trompe, on n'entendait plus rien. Dieu est celui qui veut te parler ce matin. Dieu est celui qui veut que tu te lèves pour lui. Il est celui qui veut que tu réformes tes voies pour le servir différemment, davantage, mieux encore. Voilà ce que je voulais apporter simplement ce matin. Vous voyez, c'est tout simple, mais je crois qu'on a besoin de changer. On est toujours en train d'attendre que le Seigneur agisse. Et nous, on n'agit pas. Mais si on faisait l'inverse, si on faisait notre part, si on prenait nos responsabilités en tant que chrétiens, si on prenait notre part dans l'œuvre de Dieu, pleinement, totalement, et si on disait Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je veux changer. Je ne veux plus faire comme je faisais, mais je veux me lever pour toi et agir pour toi. Et je sais que toi, tu pourvoiras. Je sais que toi, tu vas m'aider et je sais que toi, Seigneur, tu vas faire le nécessaire afin que les choses changent, que j'aille de progrès en progrès pour ton œuvre et pour ton Église. Alléluia. On peut se lever si vous voulez bien tous ensemble et prier ensemble. Demandez à Dieu, chacun individuellement dans notre hier qui nous change, qui nous aide à progresser. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là de ce matin devant toi et nous voulons ensemble te demander des temps de grâce, Seigneur, des temps où tu viens nous visiter, Jésus. Seigneur, nous ne voulons plus vivre ce que nous vivons, mais nous approcher de toi et prendre notre responsabilité, nos responsabilités pour le service. Seigneur, tu as des projets pour ton Église et tu veux te servir de nous et ce matin, aide-nous. Ce matin, Seigneur, conduis-nous. Parle, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parce que tes serviteurs écoutent, Seigneur, parce que nous voulons vraiment qu'il y ait des changements, Seigneur, des réformes dans nos cœurs. Nous voulons qu'il y ait des réformes dans nos vies, Seigneur. On ne veut pas continuer, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, mais revoir ce qui ne va pas. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de ces mouches mortes qui viennent affecter notre vie, qui sont désirés, prendre la décision de les enlever, Seigneur, afin que tu nous aides, toi, à être guéris de ces choses. Seigneur, nous voulons plus de toi, nous l'avons chanté, mais nous voulons vraiment le vivre pleinement. Ce matin, nous sommes là ensemble, Seigneur, d'une même pensée, d'un même cœur, et te demandons que tu nous aides encore à changer. Nous sommes prêts à le faire, Seigneur, nous voulons vraiment qu'il y ait ces changements. Seigneur, aide-nous, parle-nous, montre-nous, Seigneur, ce qui ne va pas, montre-nous ce qui doit être chassé de nos vies, de nos cœurs, de nos pensées, de nos paroles, Seigneur, afin que ta gloire puisse se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada